Bonjour d'être venu assister à cette présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de Linux Enmarqué et de Yocto. Ça va être des introductions, malheureusement, vu la durée. Je ne vais pas avoir le temps de faire la présentation qu'au départ je voulais faire. Je vais me présenter en premier lieu. Je suis Thomas Perrault, je fais partie de Bootlin depuis deux ans maintenant. On est une société de service qui propose à nos clients de les aider à porter leurs produits sur Linux. On leur propose également d'implémenter leurs drivers pour des nouveaux périphériques qu'ils ont créés. On fait également de l'intégration de briques logiciels au sein de Linux. On propose également des trainings. On a une casquette de formateurs autour de Linux et d'Enmarqué. La présentation va être divisée en deux parties principales. Une première partie qui va être plutôt une introduction aux systèmes embarqués Linux. Ainsi qu'aux systèmes de bulle qui vont permettre de construire ces systèmes embarqués Linux. Dans un deuxième temps, je vais essayer de vous donner une bulle d'ensemble de Yocto, qui est un système de bulle qui permet de construire des distributions Linux. J'espère qu'on aura le temps à la fin. Je vous montrerai des exemples de comment réaliser la première étape de la prise en main de ce système de bulle du Yocto, qui est de mettre en place votre environnement de bulle pour arriver à construire plus tard votre distribution, avec les briques logiciels que vous souhaiterez utiliser. Pourquoi vouloir construire son propre système Linux ? Ça peut être pour diverses raisons. La première, plutôt que d'utiliser une distribution générée comme une Fedora ou une Debian, ça peut être pour plusieurs raisons. La première, ça ne va être que votre plateforme. n'est pas supportée par ces distributions. Cette distribution ne sera pas capable de démarrer sur ces plateformes-là. Une autre raison, ça va être que votre produit a des limitations hardware trop importantes, comme par exemple un CPU assez puissant ou pas suffisamment d'espace mémoire ou de stockage, pour pouvoir exécuter correctement une distribution Linux générique. Ça peut être aussi lié à des contraintes produits. Par exemple, vous allez avoir des produits pour l'automotive qui vont avoir des contraintes de démarche qui sont très courtes. Ça peut être également pour des problématiques temps réelles. Et là, pour ces problématiques-là, partir sur une distribution générique peut être très fastidieux parce qu'il va falloir la customiser et ce n'est pas forcément quelque chose qui est évident à faire sur une distribution type Debian ou autre. Une autre raison, ça va être aussi pour des raisons de licence. Par exemple, dans l'industrie, ils n'aiment pas trop qu'il y ait de licence GPL dans les systèmes marqués. Du coup, ils vont plutôt vouloir remplacer toutes les briques qui sont sous GPLv3, par exemple, par des briques avec des licences qui sont moins problématiques pour eux. Et puis, il y a d'autres raisons. Une des raisons que je n'ai pas citées qui est, par exemple, sur les exemples qui sont affichés là. Par exemple, sur ces exemples-là, si on utilise une distribution Linux générique comme une Fedora, vous allez avoir tout un tas de services qui vont être exécutés, qui ne vous serviront pas. Par exemple, il va y avoir du support de stack graphique que vous ne voulez pas ou des services réseaux que vous n'allez pas vouloir et qui sont potentiellement aussi des failles dans votre système, qui auront peut-être des failles de sécurité et qui vont ouvrir aussi des angles d'attaque pour des pirates qui vous auront détourné votre système pour faire des choses ou sous-serveur de votre système pour attaquer votre infrastructure réseau, par exemple. Donc, du coup, pour construire ces systèmes Linux embarqués, c'est assez compliqué parce qu'il y a plusieurs étapes à réaliser. La première étape, ça va être de construire vos outils qui vont vous permettre de configurer, de compiler, et de packager vos différents éléments logiciels qui vont constituer votre système Linux. Donc, ça va commencer par les étages de bootloader qui va démarrer votre carte et ensuite passer la main au kernel. Puis ensuite, toute la partie user space, donc avec vos applicatifs métiers, les applicatifs libriques que vous aurez utilisés pour pouvoir les exécuter correctement sur votre cible. Et ça comprend aussi des outils qui vont vous permettre après de débuguer à distance votre système depuis votre machine host. Par exemple, avec GDB Remote ou des outils dans ce style-là. Donc, pour construire un système de build, vous avez plusieurs possibilités. La première, donc la plus fastidieuse, ça va être de le faire manuellement. Donc, l'avantage, c'est que vous allez apprendre pas mal de choses et tout, mais vous allez vous casser les dents sur des problématiques qui auront déjà été résolues par les systèmes de build. Et ça peut être compliqué, notamment pour la partie gestion user space, parce que entre les différentes applications que vous allez devoir installer dans votre OS, les librairies, vous allez avoir les dépendances à gérer, peut-être des incompatibilités de version, ce genre de choses-là, qui vont vous faire perdre du temps au final pour pas grand-chose. Donc après, vous pouvez partir sur une base de distribution générique, comme j'en parlais tout à l'heure au début. Là, vous allez plutôt rencontrer des problèmes liés à des optimisations liées à vos problématiques de produit, ou au fait que votre système va être limité pour pouvoir exécuter correctement cette distribution. ou alors le fait qu'ils sont difficilement customisables. Et ensuite, vous avez des systèmes de build qui vous proposent de construire votre propre distribution Linux sur mesure. Donc ces systèmes de build-là, il y a beaucoup de choses qui ont été prémâchées, notamment tout ce qui est construction de tout chaîne de cross-compilation. Généralement, ils supportent tout un tas d'architectures différentes. Et ils ont déjà sélectionné le bon compilateur qui va avec la bonne version d'IPC. Ils sont patchés pour pouvoir se compiler et générer des binaires fonctionnels, si je peux dire. Et ensuite, ils intègrent aussi souvent des supports pour des cibles embarquées génériques du type Evalboard, ou des cartes que vous pouvez trouver sur le commerce comme des Raspberry Pi, ou autre Bananapi. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail des bulles système Linux. Donc en gros, le bulles système, ça va être cette boîte jaune au milieu, qui globalement va prendre en entrée des sources de vos différents composants logiciels. Donc ça peut être vos applicatifs à vous, mais également les applicatifs qui sont fournis par la communauté. Donc le kernel, par exemple, l'Ellipc, GCC, pour la partie cross-compilation. Et après, je ne sais pas si vous voulez installer Systemd, Network Manager, ou même des SysVinit. Ce que vous avez envie, surtout besoin. Donc ça va prendre les sources. Ça va également prendre en entrée des paramètres de configuration. Et avec tout ça, dans cette partie-là, en jaune, on va définir des règles. On a des metatata, des règles qui vont permettre de dire, je veux que mes sources soient téléchargées de telle façon, sont ensuite extraites, de telle façon, puis configurées, compilées, et installées sur le RootFellSystem. Pour ensuite, après, générer une image bootable pour ma cible. Donc tout ça, c'est déjà en partie... Donc le bulles système va fournir des metatata et des tâches génériques pour faire ça. Et après, en fonction de vos besoins, vous aurez la possibilité, vous, de les customiser un petit peu, pour les adapter à vos applicatifs. Par exemple, des applicatifs qui ne sont pas forcément prévus pour être cross-compilés, mais juste compilés sur une machine qui va les exécuter. Donc là, ça va demander un peu plus d'efforts pour écrire ces tâches, qui vont vous permettre de les construire. Et aussi, l'autre avantage que je n'ai pas abordé, c'est la reproductibilité du système de bulles. Comme vous partez déjà sur une base qui offre tout un tas d'outils, qui sont testés et validés, et qui sont censés aussi vous garantir que vous pouvez reproduire la construction de votre distribution Linux sur une autre machine hot. Ça vous permet de plus facilement reproduire le build, que ce soit sur différents serveurs de bulles ou une année plus tard. Dans l'écosystème des systèmes de bulles, il y a tout un tas d'outils qui existent actuellement. Il y en a deux principaux qui sortent un peu du lot. Ça va être Bullroot, qui est plus simple à mettre en œuvre. En particulier pour les gens qui ont déjà fait la customisation de kernel, qui connaissent un peu tout ce qui est K-Build et DevConfig. Ce sont des fichiers qui permettent de configurer le kernel. Ça utilise un peu ces mécaniques-là. Et ensuite, vous avez Yocto, qui est lui plus compliqué à mettre en œuvre au début. Il permet par contre de faire beaucoup plus de choses. Il propose beaucoup plus de fonctionnalités que Bullroot. Par exemple, Bullroot ne va pas vous proposer la possibilité de construire des paquets. comme dans une distribution type Fedora, où vous allez pouvoir construire des paquets RPM, ou des paquets .dev, et après déployer derrière un serveur qui va offrir ces paquets-là à vos différents produits pour pouvoir les mettre à jour avec un gestionnaire de paquets. Et aussi Bullroot, ce que ne propose pas Bullroot, ça va être plutôt la partie génération de l'image finale. Souvent, en fonction des cibles que vous allez avoir, ou des besoins que vous allez avoir. Par exemple, si vous avez besoin d'implémenter des fonctionnalités liées au Secure Boot, il ne va pas proposer de mécanique pour le faire plus facilement. Ça sera à vous d'implémenter cette dernière partie-là sous forme de script ou autre. Je vais commencer à parler un peu de Yocto. Yocto, c'est un projet co-géré par la Linux Foundation sous la houlette du Yocto Project. Et la community Open Embedded, qui est à l'origine de ce système de build. Globalement, il y a des releases qui sortent tous les 6 mois de Yocto. Ces releases sont amenées avec une distribution de références, qui est construite avec tout un set de layers minimales, voire plus des layers qui vont fournir un support pour des BSP, soit de personnes qui paient le projet Yocto pour avoir un support pour leur plateforme, soit pour des cibles de références. Et du coup, ces releases-là vont fournir, comme je le disais, des métadatas, des tâches génériques qui vont vous permettre à vous, après, plus tard, d'enrichir dans vos propres players pour packager vos propres applicatifs, vos propres BSP, vos propres bootloaders ou kernel. Il y a également une nouvelle LTS qui sort tous les 2 ans, qui est maintenue pendant 2 ans, voire 4 ans si elle est prolongée. Ce qui est le cas de l'avant-dernière, LTS. Du coup, j'ai repris le schéma de la vue du système de build générique. Il y a une différence dans Yocto, c'est que pour construire la partie root file system, il va utiliser des packages comme une distribution générique. Sinon, globalement, les mécaniques sont des mécaniques vraiment classiques d'un build système. Il va définir des tâches, des métadatas. J'essaierai de vous montrer ça plus tard à la fin si j'ai le temps, ce qui n'est pas sûr. Du coup, il y a 2 parties principales dans le système de build Yocto de base. Ça va être Bitback, qui va être l'interpréteur qui va aller lire ces métadatas, qui vont être sous forme de recettes et de classes ou de fichiers de configuration. Et qui va être capable, en fonction de ces interprétations-là, de construire vos paquets. Et ensuite, la deuxième partie importante, ça va être embedded core, qui va être lui du coup un set de métadatas, qui va vous permettre de construire tout un tas de paquets qu'on considère, enfin cœur j'allais dire, mais qui est vraiment basique pour pouvoir faire une distribution minimale Linux. Ainsi qu'un support pour QEMU. Et il va fournir également un support, enfin tout un tas de tâches qui vont vous permettre de facilement créer vos propres recettes plus tard. Donc là, c'est une vue, on va dire, on rentre un peu plus dans la boîte jaune, donc dans le système de build. Désolé, c'est pas très pratique pour moi. Du coup, je vais me tourner. Donc, en gros, là, pour rentrer un peu plus dans le détail, en rouge, on voit ce qui est, enfin, on voit les deux parties pour maintenues. La partie qui est maintenue par la communauté Open Embedded, ça va être la partie en rouge, donc ça va englober, donc, comme je disais, la couche de base de Yocto, qui est open core. Et ensuite, vous allez avoir le projet Yocto, qui va, en plus de ça, fournir quelques scripts, pour faciliter, par exemple, la configuration de votre environnement de build, ou ce Layers-là, qui est un Layers pour faire des tests, qui ne sert pas grand-chose, enfin, pardon, ce Layers contient des exemples. Et ensuite, il va fournir, du coup, le Layers de la distribution de références, qui s'appelle Pocky, et un autre Layers qui contient des BSP de cibles de références, donc il y a une cible x86, si je me souviens bien, et une cible à base d'un, je ne sais plus, je crois qu'il y a une bigger bande dans le lot, ici. Et ensuite, ils vont maintenir, bon là, c'est un peu mal fait, Bitback, en partenariat avec la communauté OpenAmbidida, et tout un tas d'outils qui vont vous permettre, dans votre système de build, de résoudre des problématiques liées à la grosse compilation. Alors, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, donc du coup, là, ce qu'on peut voir, c'est que le système de build octo est découpé en Layers, donc c'est tout ce qui commence par Meta. Les Layers, en fait, ça va représenter des ensembles de recettes, donc par exemple, celui-là, typiquement, ça va être un ensemble de recettes pour des cibles du fondeur Texas Instruments, donc par exemple, ça va contenir les règles pour construire le BSP d'une Picklebone. Celui-ci, par exemple, c'est un autre Layers, qui va contenir uniquement des briques logicielles pour faire du QT, donc si vous voulez, sur votre distribution, avoir un stack graphique avec QT5, et l'exécuter, par exemple, sur une cible TI, vous allez devoir, quand vous allez initialiser votre environnement de build, vous allez devoir prendre au minimum le Layers de base, donc qui est Meta, puis ensuite votre Layers qui va contenir le BSP pour votre cible TI, et ensuite ce Layers-là qui va contenir déjà toutes les recettes et règles pour construire la stack QT, et après, vous, pour ajouter votre applicatif métier, qui va s'exécuter au-dessus de la stack QT, vous allez pouvoir créer votre prop Layers, et ce prop Layers aussi, vous pourrez, dedans, créer ce qu'on appelle des BB Happens, qui sont en fait des extensions des recettes contenues dans les autres Layers, qui vont vous permettre soit de les modifier un peu, de modifier un peu la façon dont ces recettes vont construire les binaires, soit de les obliger à fournir du contenu supplémentaire, ou des conflits différentes pour votre cible. Qu'est-ce que j'ai pas dit ? Oui, ces recettes, en fait, qui sont dans ces différents répertoires, pour, du coup, ne pas avoir à réimplémenter, enfin, utiliser des métadatas qui sont communes, en fait, qui sont définis dans des classes, dont un peu vérité. Donc, par exemple, si vous avez une brique logicielle, je vais prendre un exemple concret, une brique logicielle, un applicatif qui va utiliser Autotool et pkgjconfig, pour être compilé. Du coup, il va y avoir une classe, Autotool, dans laquelle on va définir les règles de base pour configurer un paquet applicatif qui va utiliser Autotool. Il y a une autre classe aussi qui va vous permettre facilement, dans la recette de votre application, de dire, mon application, elle aura plein de flags différents qu'on pourrait utiliser pour la compiler avec un support de telle ou telle chose. Ça vous évite de voir dans vos recettes redéfinir tout ça. Donc, c'est communalisé à un endroit. Je l'ai dit, les layers sont des ensembles de recettes. Du coup, l'avantage de ce découpage en layers, c'est que vous pouvez les réutiliser pour construire diverses distributions en allant piochant le layers qui vous va bien, qui contient les recettes dont vous avez besoin. Il faut savoir que Bullroot propose un mécanisme assez similaire depuis quelques années, qui s'appelle les externals, qui permettent de créer, non pas un layers, mais une extension à Bullroot qui va contenir vos applicatifs métiers, vos éléments que vous voulez intégrer au système de build, sans avoir à modifier directement Bullroot. C'est juste un petit parallèle. Alors, du coup, pour construire cet environnement de build, aller piocher vos différents layers, les télécharger, et construire cet environnement pour ensuite construire votre distribution Linux. Vous avez plusieurs méthodes. La première méthode basique, ça va être d'aller cloner avec Git, d'aller récupérer le code source de chaque élément que vous allez vouloir utiliser pour votre environnement de build. Donc, faire un Git-Clone pour Bitback, un Git-Clone pour Meta, un Git-Clone pour AssetLayers tier que vous allez vouloir utiliser. Donc, c'est assez fastidieux. Ça veut vous dire que derrière, si vous voulez gérer des versions ou autre, il va vous falloir peut-être écrire vous-même vos propres outils mécaniques ou scripts. Pour éviter ça, il y a des outils qui existent. Historiquement, le projet Yocto ne propose pas vraiment d'outils pour faire ça. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Git-Ripo, qui est à la base un outil qui a été développé pour le distro Android, qui utilise plein de briques logiciels différents et qui va les cloner. Pour ça, ils ont créé un format avec ce qu'on appelle des manifestes, qui sont des formats XML, qui va décrire quel sort je vais récupérer, à quel endroit je vais les mettre. L'avantage de cet outil-là, c'est qu'en fait, c'est un gros wrappeur au-dessus de Git, donc vous pouvez faire tout un tas de commandes Git sur tous vos différents repos en même temps. Par contre, le défaut, comme c'est à la base un outil qui n'est pas prévu pour Yocto, c'est qu'il ne va pas vous permettre d'initialiser toute la partie configuration de votre environnement de build. L'avantage, en fait, c'est que ça ne masque pas les mécanismes pour initialiser cet environnement. Ce qui ne va pas être le cas de CAS, qui est un outil assez récent qui a été développé par Siemens, pour justement construire des distributions basées sur Yocto. Ça va être un peu court, désolé. Il va vous permettre, en plus de Git repo, d'aller récupérer les sources de vos différentes briques. Il va vous permettre de définir une configuration de base pour démarrer votre environnement de build. Et lui, pour le coup, il est implémenté au-dessus de Bitback. Donc Bitback, c'est le mec de Yocto. L'outil qui va vous permettre de scheduler vos différentes tâches pour télécharger vos sources, les configurer, les construire. Et un autre avantage de cet outil CAS, qui est très utile pour les intégrateurs, et qui permet aussi, par exemple, si vous voulez faire des démos ou des choses comme ça assez vite, en prenant des versions données des différents layers qui existent. Il va vous permettre d'appliquer des patches supplémentaires dessus, à partir de Quilt, pour intégrer un workaround, parce qu'on voit qu'il y a une régression qui n'a pas été vue par la communauté, et appliquer un patch temporaire sur un layers, en attendant qu'un fixe soit proposé. Depuis peu, comme je le disais au début, historiquement, le projet Yocto ne propose pas d'outil pour initialiser son environnement de build, donc télécharger ses différents layers et Bitback. Donc depuis peu, depuis cet été, il y a un outil qui a été mis en oeuvre, qui lui utilise des fichiers au format JSON, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire, ou Yamaha, je ne sais plus, je crois que c'est du Yamaha, je ne l'ai pas utilisé, du coup je ne peux pas trop vous en parler. Qui est, lui, assez basique, qui va plus se rapprocher de CAS, on va dire, mais qui n'aura pas la partie gestion de configuration, donc là, pour le coup, vous aurez besoin d'utiliser les mécaniques offertes par Yocto pour initialiser votre environnement de build et la compte de base. Ensuite, historiquement, il y avait cet outil pour générer des environnements de build, je ne vous le conseille pas, qui s'est utilisé actuellement pour construire la distribution de références POKING, mais ce n'est pas forcément pratique pour une utilisation globale, c'est pratique, on va dire, pour générer peut-être une release, à partir de layers qui sont, on va dire, sans bugs. Après, si vous voulez derrière faire de la maintenance ou des choses comme ça, ce n'est pas forcément pratique, et pareil pour Gidsom module, il y a des gens qui l'utilisent, mais pour moi, ce n'est pas adapté. Moi, généralement, j'utilise les deux premiers, en fonction des cas. Du coup, on va passer aux exemples, je n'ai pas le temps, je ne pourrai pas y rester combien de temps. Désolé, c'est un peu rapide. Une minute, c'est chaud. Est-ce que vous avez des questions ? On va parler de longtemps, pour rappeler. Si vous avez des questions, est-ce que vous avez des questions ? J'allais en parler, oui. Oui, c'est sur le planning, c'est à deux heures. Il y a un atelier avec Pierre Fischer sur Yocto. Donc moi, je ne fais que, on va dire, gratter un peu la surface, vous présenter le système de build. Après, dans l'atelier, je ne sais pas trop ce que tu vas présenter, mais... Voilà. Donc ça va aller plus loin. Du coup, il va vous montrer comment créer des recettes dans les différents layers. Peut-être comment customiser une image ou autre. Parce que moi, je n'aborde pas là, parce que je n'avais pas le temps. Voilà. Et... Du coup, là, c'était des exemples. J'avais mis des exemples, alors je vais essayer vite fait. Si vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est de passer après. On est un stand en bas. N'hésitez pas, vous avez des questions, vous passez, on répondra à vos questions. Et si vous voulez aussi creuser un peu plus ce sujet, vous pouvez aller sur notre site internet. Il y a nos supports de formation qui sont disponibles, libre accès. Du coup, là, les exemples, alors malheureusement qu'on n'aura pas forcément le temps de voir comme il faut. J'avais mis un exemple avec Git repo pour initialiser un environnement de but. Donc ça, c'est un environnement de but que j'utilise moi, qui récupère tout un tas de layers. Ça va être des layers avec des BSP. Pour différentes cibles, il y a un layers pour des cibles Atmel, X5. Et aussi, il va télécharger ce layers-là pour des applicatifs supplémentaires que j'utilise régulièrement. Et ensuite, les deux layers de base. Donc ça, c'est un exemple de manifest que je vous montrerai vite fait après avec repo, comment on l'utilise. Je vais vous montrer maintenant. Oui, je n'ai pas parlé de tout. Il y en a plein d'autres. Typiquement, ce que je vous disais, je vais vous faire un container parce que je ne vais plus dans les containers. Désolé, ce n'est pas pratique avec le micro. Typiquement, je suis dans mon répertoire source qui a été déjà fetché par repo. Si on revient sur la slide d'avant, pardon, sur la présentation d'avant. J'ai déjà initialisé le repo pour ne pas avoir des problèmes de réseau. Quand j'ai initialisé le réseau avec ce manifest, j'ai écrit cette commande-là. Ça m'a téléchargé toutes les sources. Ça m'a téléchargé le repo-guid qui contient les manifestes. J'avais déjà installé le repo et après, j'ai fait le repo-sync. Lui, il va télécharger les sources et les versions que vous avez mises. Là, je n'ai pas mis des versions en dur, des commits. J'ai juste mis pour utiliser le dernier commit de ces branches. Je fais vite. Désolé, je ne vais pas trop creuser la partie initialisation, mais je pense que Pierre le fera. Je vais vous montrer un exemple avec CAS. Là, vous avez un fichier YAML de CAS. C'est pour un exemple qu'on a sur le stand. Dans celui-ci, je veux construire une distribution. Notre distro, c'est la distribution de base qu'il y a dans Meta. Avec l'image de base qui est livrée par Meta. C'est une image vraiment basique Linux. Je lui ai dit que je veux récupérer Bitback. Ici, j'ai mis une version fixe. Je voulais faire une démo qui soit reproductible dans X temps. Et ensuite, du coup, le Layers Meta de base. Et là, pour ma démo, j'avais besoin, du coup, c'est une démo sur Flutter qui est une stack applicatif. J'avais besoin d'avoir une toolchain avec un compilateur C-langue. Pour pouvoir compiler les parties applicatives de Flutter. Et ensuite, ma démo, je voulais la faire tourner sur Tegra. Donc, j'ai récupéré les BSP de Tegra. Pardon. Et après, derrière, je voulais faire une démo rapide. Au niveau des fichiers de conf, parce que je vous avais dit que ça permet de créer la conf de base. Dans la conf de base, j'ai rajouté quelques lignes qui me permettent de la customiser. Oui. Oui. Ok. Bon, mais j'arrête. Désolé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501